Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre un problème de marquage sur une dalle OLED. Tout d'abord, il est important de veiller à ce que le téléviseur ne soit pas débranché après 4 heures de fonctionnement. En effet, à partir de 4 heures de fonctionnement, lorsque vous mettez l'appareil en veille, celui-ci effectue une réactualisation des pixels. Cette réactualisation vous permet d'éviter d'avoir des traces sur votre dalle. Voici quelques exemples de dalles OLED marquées. Nous pouvons clairement apercevoir des logos ou du texte. Ou tout simplement des traits. Manuellement, vous pouvez, dans le menu, dans les paramètres images, vous avez une rubrique OLED qui vous permet de lancer une actualisation des pixels manuellement. et d'autres paramètres, tels que le changement d'écran, qui vous permet de décaler légèrement les images et éviter un marquage. Dans le cas où la dalle soit marquée, malheureusement, l'actualisation des pixels est trop tard. Pour cela, il suffit de remplacer la dalle. Pour remplacer la dalle OLED, il suffit simplement, dans un premier temps, d'enlever le pied et le capot arrière. Après avoir enlevé le pied et les vis du capot, il suffit simplement de tirer sur celui-ci. Après avoir ouvert le capot, il vous suffit simplement de récupérer les haut-parleurs, le capteur infrarouge, la platine alimentation, la carte mère et le module Wi-Fi Bluetooth. Il est impératif de garder la T-Con fournie avec la nouvelle dalle et de ne pas reprendre l'ancienne. Voilà comment remplacer une dalle OLED pour un problème de marquage. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...